de verset 28 au verset 39, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la main dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen. 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 Et merci, merci Dominique pour la lecture. Et puis... Alors, aujourd'hui c'est quand même, nous avons des invités. Notre évangéliste Sylvie Cloutier est avec nous. Évangéliste Sylvie, la dernière fois qu'elle a été là, je pense c'était au mois de mars ou avril. Et lors de la conférence sur la mission chrétienne. Et nous n'avons pas seulement évangélistes Cloutier, mais il y a aussi notre sœur Valdine Raymond Baggio, qui vit en Jamaïque et accompagnée de son époux. Et qui se couple à la mission d'interpréter pour non ce soir, de nous diriger dans un petit temps d'adoration et de l'ourange. Allô Valdine, est-ce que tu nous reçois? Est-ce que tu nous reçois? Oui, je suis là. Ah, ok. On salue Valdine et son mari et on est bien content de ta présence sur la plateforme du réseau chrétien Froyer Action. On est vraiment bénis par ta présence, Valdine. Ça va bien? Oui, ça va. Bonjour tout le monde, Frère de Sarge. Bonjour Séjour Ali. Ok. Maintenant, je te donne maintenant la Valdine. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Merci. Eh bien, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je veux dire un grand merci à notre créateur de l'Unitaire. Nous allons chanter une chanson pour vous, mais c'est en anglais. Ok. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen, c'est excellent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, pas de problème. Donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Alléluia. Je l'aime, Jésus. Je pense que vous connaissez cette chanson. On va adorer notre Seigneur ensemble. Parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'allumation. Alléluia. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up, And so I lay my head, Oh, I will see the goodness of God. Oh, my love. I love your voice. And so I'm not going to die. Oh, my love. 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 Yes, you are. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les brebis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'est pas Sous-titrage ST' 501 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 élevé à un autre niveau. Amen. Il est effectivement merveilleux et combien merveilleux. Ce serait que tel il est, nous soyons tout comme lui dans ce monde. C'est le but ultime que le Saint-Esprit poursuit avec nous afin de nous rendre semblables à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au second verset, nous avons là un exemple d'un homme qui s'est soumis au Saint-Esprit. On parle de l'apôtre Paul qui dit « Voici ce que je suis maintenant ». Un homme qui s'est laissé façonner comme de l'argile entre les mains d'un poitier, de sorte qu'il est fier de dire que ce qu'il est devenu, il le doit à l'unique grâce de Dieu et que parce qu'il n'a pas résisté à cette grâce en lui, l'amenant à imiter Christ son Sauveur, cette grâce n'a pas été vaine envers lui, car il est devenu ce que son Dieu a voulu de lui. Ici, il semble très clair que l'apôtre en est pleinement conscient. Gloire au Seigneur! Alors tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, est-il écrit. Bien que l'idéal de Dieu soit que nous tous, nous soyons en tout point semblables à Jésus, comme il a été dans ce monde, cela n'est pas sans désirer que nous gardions notre unicité comme Dieu nous a créés spécifiquement et personnellement et ça au niveau de notre âme, au niveau de ce que nous sommes, de ce qu'il a voulu de nous individuellement. Semblable à Christ dans le monde au niveau de son caractère, du fruit de l'esprit qu'il dégageait, semblable à lui dans ses œuvres, dans ses actions, au niveau de sa foi et l'expression de sa puissance pour la délivrance des âmes. C'est le but que le Seigneur poursuit, le Saint-Esprit poursuit avec nous, dans le but de nous faire être tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alors, le but est de devenir semblable à Christ au niveau de son caractère, du fruit de l'esprit qu'il dégageait, semblable à lui dans ses œuvres, dans ses actions, au niveau de sa foi également et l'expression de sa puissance pour la délivrance des âmes. Tout cela, oui, mais non pas sans espérer et vouloir s'incarner en nous, alors que nous conservions la beauté et l'identité de l'âme qui nous a lui-même fabriquée, celle qui nous différencie des autres, ayant été créée unique et avec soin par ses mains. Amen. Le Seigneur n'en démordra pas de cela. Il nous a donné une unicité. Maintenant, notre âme qui était perdue, il veut la renouveler, mais il tient toujours compte du plan qu'il poursuivait au commencement avec nous, avant le péché. Notre Dieu est un Dieu si personnel, bien qu'il s'adresse à la multitude afin que la multitude soit sauvée, il nous voit et nous aime nous personnellement. Il veut parfaire son œuvre en nous. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 21, il dit « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. » On voit ici comment le Seigneur s'adresse de manière personnelle à cette vigne. « Je t'avais planté. » Et on voit comment elle décrit comment de tout son cœur, il l'a voulu en existence, il m'étant le meilleur. « J'étais planté comme une vigne excellente et à partir du meilleur plan. » Amen. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Oui. Amen. Amen. Pardon? Oui. Oui, bien sûr. Ésaïe 54, maintenant, versets 11 et 12, nous parle comment et jusqu'où le Seigneur est prêt à s'investir auprès de nous pour nous restaurer. Il nous rend la beauté que nous avons perdue à cause du péché. Il est prêt à utiliser toute sa richesse pour nous couvrir à nouveau de sa gloire. Une fois qu'il nous a conquis, il est ramené sous son bras. Quand le Seigneur, il dit, « Celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui, à cause de moi, la donnera, me la donnera, il la retrouvera. » On voit ici qu'il va embellir notre âme. Il va y ajouter de sa richesse. Il va y ajouter de sa splendeur, de lui-même. Amen. Alors, ces versets 11 et 12 d'Ésaïe 54 nous disent ceci. « Malheureuse, battu par la tempête, on voit qu'il retire notre âme du monde ici et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et ton enceinte de pierres précieuses. » Wow! Amen! Amen! Le Seigneur ne veut rien de moins que ça pour nous. Voilà le grand projet que le Seigneur se propose en lui-même à cause de son grand amour. Nous sommes si précieux à ses yeux que, comme pour le fils prodige, il est prêt à nous donner l'anneau de royauté après même l'avoir offensé, étant éloigné de lui. Si le Seigneur prend un tel soin de nous et qu'il nous présente ce projet de manière personnelle, il est bien loin de nier ou encore de renier notre âme, de la mettre à part et de la piétiner comme si elle ne faisait pas partie de son programme. Mais me direz-vous, l'âme ne peut-elle pas nuire au plan de Dieu? Nous ne devons-nous pas l'assujettir à notre esprit qui, lui, est régénéré et rendu parfait en Christ par la foi en lui? C'est beaucoup ce que nous entendons dans certains discours. Dans les églises, parfois, nous entendons ça, que l'âme doit être assujettie. C'est une bonne question, mais c'est là le nœud de mon message que j'aimerais que nous abordions justement. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La première est que l'âme n'est pas à la chair. Ce sont deux choses différentes que l'on confond beaucoup dans le monde chrétien. Nous allons en parler. Puis la deuxième chose à bien considérer est que l'apôtre Paul parle dans ses textes d'assujettir son corps et non son âme. Bien que l'âme, puisqu'aimant le Seigneur, en viendra à se soumettre à Dieu, puisque l'âme, c'est nous. Alors, si nous sommes convertis et que nous aimons maintenant le Seigneur, nous allons vouloir rendre notre âme semblable à lui, donc se soumettre à Dieu. Mais c'est du corps que l'apôtre Paul parle. Dans 1 Corinthien 9, verset 27, nous allons lire ce verset où l'apôtre Paul parle d'assujettissement. Nous verrons bien qu'il s'agit bien de son corps ici dont il parle. Il s'agit de, on va lire aussi le verset 26 où il parle qu'il est dans une course et qu'il ne veut pas courir en bête. Alors, il va dire, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voilà, c'est son corps qu'il veut tenir assujetti ici. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voici la précision que Paul met ici en lumière. Paul parle ici de la nécessité de garder tout son corps en règle et bien disposé à servir le Seigneur, car il a une mission, il ne peut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Il ne permet donc pas à son corps de se relâcher ou de dévier d'une manière ou d'une autre, ce qui nuirait au projet de Dieu pour sa vie. Il le tient en laisse pour que son âme rachetée et que son esprit ressuscité puisse avoir l'ascendant sur lui, l'intégrant autant que possible dans la véritable course qui aboutit à la victoire des conquérants. Amen. Alors, puisque cette mentalité existe et persiste dans les enseignements que nous avons reçus quant à l'âme, il nous faut absolument, dans le sens qu'il nous faut absolument abattre cette âme et la mettre à genoux, assujetti. Peut-être me demanderez-vous pourquoi alors l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi » dans Galate 2, verset 20, là où il déclare qu'il a été crucifié avec Christ. Bonne question. Être crucifié n'est pas non pas un peu, mais réellement mourir. Et si l'âme est ce que nous sommes, l'âme est ce que nous sommes. Paul parle donc qu'il a consenti à ce que son âme meurt à la croix avec Christ, afin que Christ puisse maintenant vivre à sa place et que ce ne soit plus lui, donc son âme, qui vive maintenant. Ceci est tout à fait juste, mais on oublie une chose. Jamais Jésus n'a ordonné « Soyez crucifiés avec moi ». Nulle part dans les Écritures, vous verrez de lui une telle déclaration. Bien qu'il savait qu'une fois que nous serions sauvés, nés de nouveau, lui appartenant, son amour et sa révélation auraient un effet si grand que chacun de nous passerait volontairement par le baptême en sa mort, afin d'être ressuscité à une vie nouvelle en sa résurrection. Il savait que ce serait un travail qui serait fait après que nous serions nés de nouveau. Amen. C'est pourquoi l'amour de Jésus envers son Église, son épouse, est comparé à l'amour conjugal. Que demande-t-il au mari? Le Seigneur demande que les maris aiment leurs épouses à l'image de son amour pour l'Église. Il va dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles ». Éphésiens 5, 25. Et que demande-t-il maintenant aux femmes, aux épouses? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Maintenant, pour que cela ait de l'impact dans un couple, il faut que tous les deux soient soumis à cette parole du Seigneur qui dit que l'un ne va pas sans l'autre. Et chacun doit être profondément amoureux l'un de l'autre, de sorte que ce n'est plus nous qui dirigeons notre façon, mais nous nous laissons guider par l'amour qui nous anime. Ainsi, l'homme, sa femme, sans difficulté, se prive pour elle et la femme en retour est naturellement portée à se soumettre à lui dans l'amour et en toute simplicité. Vous allez dire que ce n'est pas toujours cela qu'on voit, mais on parle ici de l'idéal de Dieu. Amen. C'est l'amour qui doit être le moteur, qui inspire l'homme à aimer son épouse et à se livrer pour elle, et qui inspire la femme à se soumettre à un mari si aimant et à le respecter. Il doit être ainsi dans notre vie chrétienne, dans notre vie vécue en Jésus. Ainsi, devant l'amour extrême de Jésus pour nous, qui nous est révélé chaque jour, c'est volontairement que notre âme se soumet à lui et cherche à lui plaire et à lui être fidèle. Personne n'a le droit de la soumettre de force, de la sujettir au pied de Jésus. C'est d'elle-même faire amour pour lui, en réponse à son amour, qu'elle viendra et se soumettra à sa parole. « Commander l'assujettissement de l'âme n'est pas mieux que ces gens dans la foule qui criaient au sujet de Jésus. Crucifiez-le! » Surprise, ce n'est pas parce que tous ces gens, que Pilate même, ont souhaité ou commandé que Jésus meure, qu'il est mort. C'est bien écrit que c'est de lui-même, c'est de son propre chef, de sa propre autorité, de sa volonté seule qu'il est mort pour nous, donnant lui-même sa vie, non pas parce qu'on la lui prenait, mais parce qu'il en avait décidé ainsi. Et ça doit être ainsi pour notre âme. Comme il a dit dans Jean, Jean va citer ses propres paroles dans son évangile. Jean, chapitre 10, verset 18, où on lit ses paroles. « Personne ne me l'autre en parlant de sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, voici l'exemple qu'il nous donnait et qui est à suivre. Nous lui donnons notre vie volontairement. Nous la donnons aux autres également volontairement. Personne ne nous force de servir nos frères et soeurs. La parole nous la recommande. La parole nous inspire à le faire. Mais notre âme demeure libre de le faire ou non, n'est-ce pas? Tout cela doit être fait sur une base volontaire. Tout comme on ne peut forcer l'amour si le sentiment n'est pas là. Jésus lui-même ne peut forcer notre cœur si celui-là n'est pas d'accord, n'est pas d'abord conquis et convaincu de son amour pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avec un grand enthousiasme, s'est écrié « Je suis crucifié avec Christ ». Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Transposons cette phrase maintenant au niveau conjugal. Placons ces paroles dans la bouche d'un nouveau marié ou d'une nouvelle mariée. Les paroles seraient celles-ci. C'est fait, je suis mariée. Je ne vivrai plus maintenant pour moi-même, mais je donne ma vie pour mon mari. Je donne ma vie pour mon épouse. Je ne vis plus cette vie terne de célibat, mais je vis pour celui ou pour celle qui m'aime. Ma vie, mon corps même ne m'appartient plus, mais elle appartient, mon corps appartient dorénavant à celui, à celle que j'ai choisie et avec qui j'ai fait alliance. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? C'est comme ça que nous devons vivre notre vie. Notre âme doit se livrer volontairement. Elle doit se prosterner devant le Seigneur volontairement. Elle doit vraiment se soumettre volontairement. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous nous soumettons à notre époux. Amen. Parce qu'il nous a tant aimés. C'est ainsi que nous devrions voir notre engagement envers le Seigneur. Être crucifié avec Christ devient un privilège, car ici, il vient vivre sa vie en nous, alors que nous lui laissons tout l'espace pour pouvoir s'établir et manœuvrer maintenant les manettes à notre place. L'âme, au lieu d'être inutile, au lieu d'être condamné à mort, devient plutôt son allié, sa précieuse allié, tout comme une épouse devrait l'être auprès de son mari. Son mari qui l'aime et qui lui prouve son amour à l'image de Jésus. N'oubliez pas qu'il garnit cette épouse que nous sommes pour lui de pierres précieuses, d'escarboucles, d'antimoines, de saphirs et de rubis. Il est loin de la mettre à mort, de la faire couler sous les ordres d'être assujettie. Si cela ne vient pas d'elle, il gardera le silence. Comme partout ailleurs, il a gardé le silence dans la parole. Il a gardé le silence devant quiconque qui s'opposait à lui. Mais dans son grand amour, quand il conquit pour lui une âme, alors là, il déploie tout son attirail. Il appelle les chars, comme Joseph qui a retrouvé son père Jacob. Il est rempli de marchandises, en main de pierres précieuses, de tout ce qu'il veut nous revêtir. Dieu n'est pas un homme pour blesser et pour traumatiser l'âme. Il prend soin, il attire, il convainc par son esprit. Mais jamais il oblige l'âme de s'enlever la vie dans le but de lui plaire. Il la prend pour compagne, pour rallier, comme combattante à ses côtés. Et c'est en répondant oui Seigneur et de tout son cœur que l'âme se place elle-même à ses côtés. Oui, tous doivent passer par la croix et vivre sa résurrection en Jésus. Mais personne n'a ce droit de pousser quelqu'un à cette croix, encore moins de crucifier cette personne à cette même croix. On y monte volontairement. On doit y être enseigné de le faire. On y monte volontairement par la suite, car nous sommes convaincus que c'est là ce que Jésus désire pour nous. Et alors qu'on y monte, qu'on y est même, tout comme l'apôtre Paul nous exclamons à l'image de Jésus. Voilà, je suis crucifié et je peux voir la joie qui m'est réservée au-delà de cette croix, car alors ce ne sera plus jamais moi qui vivrai. Mais Christ vivra en moi et vivra sa vie en moi, car je serai pour toujours ressuscité avec lui. Amen. Amen. Ainsi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, car nous sommes volontairement morts. Et notre vie, elle, comme nous le dit Colossiens 3, versets 3 et 4, notre vie, elle, est cachée avec Christ en Dieu. Donc, quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Quelle espérance. Aurais-je marié un assassin? Jamais de toute ma vie. Mais un amoureux fou de mon âme? Amen. Certainement. Amen. Il m'aime et c'est pourquoi je lui donne ma vie et ce, jusqu'à son retour. Alors, soyez abondamment et puissamment bénis par cette parole et libres de l'aimer avec enthousiasme et avec joie tout en vivant la croix qui vous sépare pour toujours du monde, qui vous sépare du célibat, que vous étiez dans ce monde seul et abandonné orphelin sans lui et de toute parole d'homme aussi, qui ne s'enligne pas avec celle de votre époux éternelle. Amen. 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 Alléluia. Je suis ouverte aux questions, aux commentaires. Oui. Avant ça, nous allons juste... Attendez. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut libérer. Cet Dieu nous appelle par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au cœur vert. Nous appelle par notre nom. Dieu nous chess. Dieu nous appelle par notre nom. Amour Dieu nous appelle par notre nom. A ceux qui doutent de la froid, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Bourre Dieu, Dieu nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent de la foi. Aux chancelants, tu les appelles de ta voix. C'est un amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, Dieu nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir en carvers, nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui crée à tout l'univers. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir en carvers, nous appelle par notre nom. Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui crée à tout l'univers. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Amen. Amen. Alors mes chers frères, le message de la parole a été proclamé et c'était ça le but, la proclamation du message. Et ça a été fait dans un langage tout à fait approprié et comme je vous ai dit, l'évangéliste Sylvie l'avait souligné. Et nous parlons aujourd'hui de l'importance de l'âme et surtout l'âme qui vient à Dieu, lui-même le créateur. Alors il faut toujours noter que Dieu, il a un projet pour notre âme et pour l'âme de l'humanité. Tous les gens de la terre, il y a de l'espérance en Dieu. Parfois il y a des gens qu'on a souvent pensé qu'on ne peut rien faire avec ces gens parce que la prison ça ne suffit pas. Et les centres de réadaptation, de rééducation, ça ne fait rien dans la vie de ces gens. Mais pourtant, Dieu a un projet de restauration de l'âme. Et là, l'évangéliste Sylvie nous a dit clairement que l'âme doit être quand même un partenaire de Dieu. C'est selon ce qu'il nous a dit en tiré de Matthieu, chapitre 10, verset 39. Notre âme doit être soumise complètement à Dieu, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui fait l'expérience de la perte à cause de Dieu, en retour, il va retrouver ce qu'il a perdu auparavant. Alors, on a vu aussi que Dieu, il ne s'oppose pas à l'âme, selon ce que nous a dit l'évangéliste. Et le projet de restauration, il y a toujours, il faut toujours tenir compte de ce projet de restauration de notre âme en Christ. Et c'est en Christ. Tout s'opère en Jésus-Christ. Et en Christ, nous sommes devenus semblables, participants, participants de la vie de Dieu. Et cet évangéliste, c'est lui, a souligné cette forme de similarité, à la fois au niveau du caractère, au niveau de la pratique, au niveau de la foi croyante. Ça veut dire, nous sommes, nous avons la ressemblance de Dieu en tout, car notre âme a été tout à fait ressuscitée en Jésus-Christ. L'âme, c'est différent, est tout à fait différent de la chair. Et Dieu, je vous dis, l'importance et de la volonté, dans le projet de la restauration de l'âme, a été aussi touchée dans son exposé. Alors, Dieu, il fait tout, mais toujours en fonction de la volonté de l'homme. Dieu, il ne va pas te forcer. Le message a été proclamé, notre responsabilité d'en faire un bon usage. Mais toujours est-il, il y en a pas mal de gens, depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, ils écoutent, ils entendent la parole, mais ils ne font encore aucun cas de cette parole. Et c'est pourquoi nous disons que la volonté est importante dans le projet de la restauration. Dans votre plan de restauration, il faut une participation. Et c'est ça, la volonté. C'est en ce sens que la volonté est tout à fait importante. Merci, évangéliste Sylvie, pour ce message. Je ne sais pas si les autres, les participants, ils peuvent avoir un commentaire, disons, quelque chose à souligner à travers le message. Moi, je pense que c'est très intéressant pour nous, croyants d'aujourd'hui. Peu importe ce qu'on vit, n'oublie pas que Dieu, il a un projet de restauration. Parfois, on se trouve dans des situations de péché, de dégradation morale, mais on dit c'est fini. Mais non, tout n'est pas fini, parce que Dieu, il est encore là et il veut ressusciter. Il veut ressusciter votre âme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Joanie? En tout cas, il y a des bouts que je n'ai pas pu entendre, parce que c'est mouvementé, mais j'ai vraiment été bénie. J'ai beaucoup aimé ce que la femme nous disait par rapport au fait du mariage. La femme, par amour, elle se soumet, pas par force, vraiment par amour, c'est libre volonté. Justement, c'est ça qui fait que d'être touchée par cet amour-là qu'il nous a donné Jésus, c'est un mystère, le mariage, mais c'est un beau mystère. Cet amour-là, justement, devrait nous faire révéler Dieu, puis toujours venir au pied de la croix, puis de toujours vouloir plus de lui, intimement, comprendre, chercher à connaître sa face. Désolée, c'est de l'accent que les enfants dans la maison. Mais bon, il y a des gens qui ont entendu la parole, les brides, mais je suis sûre que ça l'a fait, désolée, une semence. Et puis, oui, c'est ça, c'est dur de comprendre. Peut-être, je ne sais pas si on pourrait avoir accès, la soeur Sylvie, si elle voudrait nous donner un résumé ou des notes. Moi, j'aimerais ça relire, ou même, je vais réécouter, je pense, aussi la tête reposée, le message. Mais je trouve que crucifier sa chair, des fois, c'est un peu complexe à comprendre, mais j'ai beaucoup aimé l'accent, la perspective qu'elle nous a apportée par rapport au mariage, et puis au fait de notre âme, de la donner complètement à Dieu. Il faut faire diminuer, laisser le vieil homme derrière nous. Des fois, il veut revenir, la chair est faible, mais c'est vraiment Jésus qui vit en nous. Donc, en tout cas, merci, ma soeur, on est toujours bénis par ta présence et par tes messages enseignés, exhortés. C'est vraiment une bénédiction. Merci, ma soeur, soyez bénie. Merci, c'est un plaisir, gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres retours? Comment vous avez compris le message? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre situation personnelle? En quoi ce message vient vous chercher? Si vous avez des commentaires. Ça peut être aussi une question par rapport à la présentation, peut-être un point qui n'a pas été trop bien éclairci. Si tu as besoin de plus de lumière, l'évangéliste Sylvie est encore là. Oui, Dominique, tu veux dire quelque chose? On ne t'entend pas, Dominique. Ce n'est pas évident. Avec Internet, chez moi, il y a eu beaucoup de coupures, malheureusement. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était un message assez profond. assez profond. Disons que moi, j'aurais, disons, dit que ce message-là n'est pas uniquement évangélique. Il s'adresse beaucoup aux chrétiens qui connaissent déjà le Seigneur. Parce qu'on parle ici de l'âme. Et puis, en réalité, on a parlé de l'âme et de l'esprit et aussi du corps. C'est vrai qu'il y a souvent une confusion entre l'âme et la chair. Et c'est bien que notre évangéliste ait parlé de ça. Parce qu'il y a eu une confusion souvent entre les désirs de la chair. Qu'est-ce qu'on crucifie? Est-ce que l'on crucifie l'âme? Souvent, il y en a qui pensent que c'est l'âme qu'il faut se crucifier. Il y a des confusions. Donc, j'ai beaucoup apprécié la clarification qui a été faite. Et puis, il est évident que ça a permis de se rendre compte que, en fait, l'âme avec le corps, avec l'esprit, c'est quand même des compartiments de l'être humain que Dieu a créé. Et il y a même un verset quelque part qui dit qu'il faut aimer le Seigneur de tout son être, de toute sa force, de toute son âme, de toute son intelligence, etc. Ça veut dire que c'est tous ces compartiments-là qui doivent être consacrés à Dieu, à l'éternel. Et disons, l'association qui a été faite avec le mariage, effectivement, ça permet de toucher les non-croyants parce que le thème est quand même assez compliqué. Mais lorsqu'on présente cet aspect de l'âme-là que l'on consacre au Seigneur délibérément, pas parce qu'il nous fait pression, pas parce qu'on devienne des esclaves dans le sens péjoratif, tu vois, mais qu'on le donne délibérément, on se donne délibérément à Dieu exactement comme l'homme ou la femme. Dans le couple, chacun se donne l'un à l'autre de façon délibérée à cause du grand amour qui est mutuellement exprimé l'un envers l'autre, tu vois. Ça, c'est très important, mais oui, l'amour dans le couple est quelque chose d'extrêmement magique, d'extrêmement puissant, mais il y a un amour qui est encore, dont la dimension est beaucoup plus grande. C'est celle que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Un amour incompréhensible, dont les mots ne sont pas suffisants pour le décrire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai vu que les non-croyants, une main, un pont a été établi envers les non-croyants. Parce que quand on leur parle du mariage, on l'a écouté. Et puis quand on associe ça avec la manière dont nous devons, disons, donner notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, et le cœur, c'est un peu le siège de l'âme, tu vois. Alors à ce moment-là, ça devient une parole qui ne rejoint pas seulement les chrétiens, qui ont un certain parcours avec le Seigneur, mais aussi les non-croyants. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, malheureux, il y avait des moments où l'Internet a coupé. C'est pour ça que je rejoins la sœur Joanie pour peut-être réécouter de manière plus soutenue tout le message. Je remercie la servante du Seigneur de nous avoir partagé ce message. mais je vois qu'elle ne doit pas travailler seulement parmi un auditoire non-croyant, mais elle apporte aussi pas mal de nourriture aux chrétiens. En fait, si vous me permettez, oui, il y a beaucoup, beaucoup de ce message qui s'adresse aux croyants. Et c'est là la difficulté. Quand on pense qu'on doit mourir tellement au niveau de notre âme, en fait, c'est notre chair qui doit être crucifiée. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent par l'esprit ont crucifié leur chair et leur passion. C'est ça. Mais notre âme est utile, Dieu l'aime. Pourquoi qu'il voudrait sa destruction? Il ne veut pas sa destruction. Il veut au contraire l'amener à son plein épanouissement en vie. Parce que moi, j'ai entendu qu'il faut que Christ vive en nous tellement que nous, on n'a plus aucune place. Ce n'est pas vrai, ça. Pourquoi alors qu'il nous dirait qu'on est des co-ouvriers avec lui? Comment veux-tu être co-ouvrier si tu n'existes plus? Si tu as complètement disparu de la map? Je m'excuse de dire ça comme ça. Jusqu'à un tel point que si tu parles selon l'esprit, alors je rendrai gloire à Dieu pour toi. Mais si tu ne parles pas selon l'esprit, je ne rends pas gloire à Dieu. Il y a des affaires très confuses qu'on entend dans le monde chrétien. C'est comme trop exagéré, c'est d'aller trop loin. Le Seigneur peut très bien m'habiter totalement et c'est souhaitable que je sois remplie de cet esprit. Mais que mon âme est là comme hôte. Je veux servir mon invité qui est Christ en moi. S'il vient et moi, je suis obligée de passer à ta maison, qui va le servir? Le service commence par moi qui va servir le Seigneur. En tout cas, et que Dieu n'assassine pas l'âme de celui qui vient à lui, ça s'adresse aux non-croyants aussi qui ont tellement peur de venir au Seigneur. Parce qu'ils vont perdre, ils ne seront plus comme avant. Ils vont avoir leur cerveau totalement difformé. Alors, c'est pour les rassurer que Dieu ne va pas les tuer. Il va simplement renouveler des choses en eux. Oui, il y a une mort à soi. Je suis d'accord. Mais elle est volontaire, comme on l'expliquait. Et une fois qu'on est mort, le Seigneur ne nous enterre pas. Il nous emmène avec lui. Notre âme, il l'emmène avec lui dans sa gloire. Amen. Notre âme qui vivra éternellement avec lui. Alors, il faut qu'elle subsiste jusque-là, minimum. Amen. Amen. Oui. C'est les bonnes précisions. C'est le diable qui veut nous tuer. Il ne vient que pour tuer, pour les détruire. Amen. Attendu, je m'excuse. C'est l'ennemi, c'est le diable qui vient. Oui, c'est lui qui veut nous détruire. Ce n'est pas le Seigneur. Il nous a conçus tellement uniques. C'est ça aussi, je voulais mettre l'accent là-dessus. Tellement uniques. C'est merveilleux ce qu'il veut faire avec nous. Il nous a donné des talents. Il ne nous dit pas quand on vient à lui, il va se faire les talents. Je ne veux rien savoir de ça. Non. Il va utiliser qui nous sommes. Il nous connaît d'avance. Il s'emmène. Puis c'est juste un tremplin. Quand on vient au Seigneur, c'est un tremplin. Il y a des choses qui ne passent pas, qui doivent mourir la chair, nos passions. Et tout ça, le Seigneur transforme nos pensées par son Saint-Esprit. Il y a des choses qui doivent vraiment prendre fin. Une vie de péché, c'est fini. Mais notre âme, notre âme est habillé à être tout autre en lui. C'est juste se laisser modeler par lui. Amen. C'est juste une nouvelle vie comme il nous offre. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as pu lire ce que c'est? Oui, c'est correct. C'était juste une petite blague. Ah! Oh là là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à la prédication de notre sœur? S'il n'y a pas d'autres remarques. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Fafsant? Oui. Oui, c'est désolé. Toujours avec les enfants, on doit garder émicro et caméras fermées. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, écoutez, moi, je pense que c'est un enseignement très profond. Bien sûr, il y a un petit peu tout ce qu'on dit concernant le corps, l'âme, l'esprit, que ce soit les partisans, si on peut le dire comme ça, du psychotomisme ou du psychotomisme. Mais je pense que normalement, l'âme a beaucoup, beaucoup de valeurs pour Dieu. Et un autre point que j'aimerais pas juste ajouter, mais juste effleurer, c'est parfois quand l'abbé parle de l'âme, elle parle nécessairement de l'homme en général, de nous, ou bien de l'être au complet. Par exemple, quand le psalmiste, il parle de son âme, il dit, mon âme bénit l'éternel, que tous ceux qui êtes en moi bénissent en ce nom. Je pense qu'il fait allusion avec son être en général. Donc, oui, Dieu ne veut pas assassiner notre âme, c'est-à-dire, est-ce que parfois quand l'abbé parle de notre âme, et dans ce contexte, dans le contexte de la prédication de notre soeur, peut-être qu'elle peut aussi être clarifiée au point de la parole et à ce point, est-ce que ça n'a pas rapport directement avec nous autres, avec notre être en général? Parce que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours cette séparation entre l'âme et le coromne dans tous les versets bibliques. Donc, oui, moi, je suis d'accord, c'est pour ça que Dieu veut notre, pas notre perte, mais notre gain, notre salut, notre délivrance. Et voilà pourquoi il nous donne toutes sortes de choses, que ce soit les bienfaits qu'il met à notre faveur, les anges et la vie, etc. Mais avec le péché, on le sait, l'altérité, tout ça. Donc, si je résume, ça peut être juste une question ou un point de vue, est-ce que nécessairement, est-ce que nous ne devons pas tenir compte de cette explication où c'est, je peux dire, le sens de l'explication parfois où l'âme peut dire l'être humain. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. J'aimerais donner un verset tout de suite là pour peut-être nous aider. 1, Saint-Léon-Luciens 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce verset-là peut nous aider, non? Oui. À partir de ce verset, moi, ce que je comprends, c'est que l'être entier, c'est, disons, c'est l'homme, mais qui comprend différents compartiments. Et c'est comme si le texte énumère les différentes parties de l'être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça. C'est le désir de Dieu que tout notre être soit rendu irrépréhensible et sanctifié jusqu'au dernier jour. Mais un homme qui marie une femme, ou vice-versa une femme qui marie un homme, il marie l'âme, la personne, il marie le corps aussi, il marie la personne toute entière. Mais cette âme-là a encore le choix libre de livrer son corps seule à son mari ou elle peut se prostituer. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, c'est pour ça que le Seigneur a dit que « Livrez vos membres, les membres de votre corps à la justice. » C'est un travail, un travail des trois dimensions, de rester vraiment connecté et persévéré dans la foi, que notre corps soit rendu pur et qu'il se garde dans la justice. C'est un travail de tous les jours. Mais ce que je voulais dire, c'est que si un homme épouse ce genre de femme, n'est-elle pas encore quand même, son âme, quand même, il est marié avec l'âme. En tout cas, c'est juste une réflexion. Il faut que notre corps participe aussi. C'est pourquoi que certains vont dire que l'âme doit être soumise à l'esprit et que le corps est soumis à l'âme qui accepte de suivre la régénération de l'esprit. C'est tout à fait vrai parce que c'est un tout. Le corps doit suivre. Et souvent, le péché se situe au niveau du corps. Alors, c'est ça que la division, la séparation doit être bien faite. Ne plus revenir aux actions du corps du passé. Mais merci, merci à notre évangéliste, évangéliste Sylvie Cloutier et pour ses paroles et pour ses clarifications. Merci à chacun de vous. C'était un bon temps, un temps de bénédiction. Je veux dire quelque chose? Oui, sans problème. Alors que je voulais saluer tout le monde, spécialement vous-même, qui a fait un beau travail. Alors, mon intervention, c'était... Alors, je ne souviens pas le verset, mais c'est le Matthieu, chapitre 25, je crois, qui a dit que... Parce que Sylvie parlait de l'âme, le corps, l'esprit. Alors, le verset, c'est la chair faible. Mais il a dit que l'esprit est bien disposé. Mais je me demande, est-ce que ça se fait tout le temps? Ou bien lorsque vous avez resté en connexion avec Dieu et vous avez pris des moments de prière, en adoration, tout ça. Mais je me demande, est-ce que ça se fait tout le temps? L'esprit prie sur le corps. Parce qu'il a parlé de la femme, le corps. Je ne sais pas si elle a un commentaire sur ce point. Est-ce que ça se fait tout le temps, tout le moment? Est-ce que ça n'a pas changé? OK. En fait, est-ce que tu reçois la question, et évangéliste Sylvie, la question c'est que, je pense que le texte est en Galapie, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, est-ce que l'esprit est toujours en position de force? C'est ça l'idée. Il faut la rendre en position de force. Ça, c'est une question de discipline personnelle, je crois. Le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. À partir de là, tu veux voir le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, tu veux le voir à tous les jours, tu veux marcher dans ses voies. Mais pour ça, il y a un prix. C'est sûr que si on s'apitoie sur ce verset, on va dire, la chair est faible, on va tenter de se relâcher. Mais ça, c'est juste un avertissement. Le Seigneur nous dit qu'il est possible que la chair soit faible, qu'elle prenne le dessus. Donc, remuez-vous, soyez des soldats, puis armez-vous du fait que la chair va venir vous tenter. Mais ne vous laissez pas distraire, rien ni quoi que ce soit. Vous êtes dans une course, c'est le temps de foncer en avant. L'apôtre Paul nous exhorte constamment. Quand il dit, j'assujettis mon corps, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de prendre l'ascendant. Non, non, je l'assujettis. Tais-toi, toi, ça en est fini. Suis le mouvement ou bien ne viens pas me distraire. C'est comme ça, je crois qu'on doit prendre position quand on marche avec le Seigneur, puis ne pas se laisser envahir par tout ce que la chair pourrait venir souffloter à l'oreille. On ne doit pas se laisser arrêter par ça. Puis on doit la reconnaître d'ailleurs. Puis on doit la tenir en bas. Dire non, j'en ai fini avec toi. Moi, j'ai rompu avec toi. Tu restes derrière. Vos où tu voudras, ne tuerais pas ma chalet. Moi, j'avance en avant. Amen. Bon, merci. D'accord, d'accord. Bon, nous sommes arrivés à la rencontre d'Orius. Désolée, Vastor Doréus. OK, c'est bien. Moi, j'aimerais qu'on continue avec le sujet parce que c'est vaste. Il y a tellement de choses qui doivent être dit, mais qui n'est pas dit cet après-midi. C'est un sujet très vaste. Parce que si on commence à faire des commentaires, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, je ne sais pas comment toi et Sylvie, vous allez vous arranger pour continuer avec le sujet. Il faut que ça continue parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, mais je ne suis pas entièrement satisfaite. J'aimerais entendre beaucoup plus et il faut qu'on puisse avoir beaucoup plus de commentaires parce que c'est un sujet très vaste. Merci. Amen. 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 Évangéliste Sylvie va penser pour nous une autre présentation, c'est ça? Mais j'aimerais que notre soeur précise sa pensée davantage. À quel sujet elle aimerait? C'est quoi pour elle qui n'a pas été abordé? Mais qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on aborde dans une deuxième prédication à ce sujet-là? Au contraire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, de points qui ont été abordés, mais c'est au sujet du corps. Du corps, c'est le dépouillement de soi-même, c'est-à-dire pour laisser la place entièrement à Dieu. Et peut-être que chaque personne peut avoir une compréhension de cette partie. Moi, quand je lis dans Philippiens chapitre 2, je comprends ce point d'une autre manière pour le dépouillement de soi, c'est-à-dire laisser toute la place à Dieu. Surtout quand l'apôtre Paul a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas que toute la potentialité que Dieu a donnée à l'apôtre Paul était disparue. Il était toujours un grand érudit, il avait toujours une très bonne formation. D'ailleurs, lui-même, il a dit qu'il a travaillé beaucoup plus que les autres apôtres et il a fait beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Mais cependant, il considérait tout ça, il se considérait comme, comment dire, je ne vais pas dire rien, mais l'humilité, c'est ça, c'est l'humilité. Parce que dans Philippiens chapitre 2 au verset 3, l'apôtre a écrit au Philippien pour dire, ne faites rien par esprit de partie ou vaine gloire. Je souligne vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Pas vraiment au-dessus de vous, mais comme étant au-dessus de vous. Et au verset 5, quand il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poids à arracher d'être égale avec Dieu. Au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et pour finir au verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette partie, je comprends que vous aviez dit, si on a un invité qui est venu chez nous et qu'on sort et qu'on laisse l'invité chez soi, tout seul, qui va le servir. Je comprends cette partie. Mais ici, c'est notre, comment je peux expliquer ça? Et c'est relatif par rapport à la communion de chaque personne avec le Seigneur. Il y a des personnes qui se cachent derrière le Seigneur. Tout ce qu'elles font, ces personnes, tout ce qu'elles font, il faut l'approbation de Dieu. Il y a des personnes qui vivent comme ça parce que la relation avec Dieu n'a pas une formule mathématique, physique ou chimique. C'est relatif. Chaque personne a une façon de se sentir comme un perdu en Dieu, de se fondre en Dieu. Donc, c'est pour toute cette raison que je dis, il faut continuer avec le sujet. C'est enrichissant, comme ça, ça va nous éclairer davantage. Et on finira tous par avoir, même si les idées peuvent se diverger, mais on finira tous par arriver à un même point sur le dépouillement de soi. Comment se dépouiller? Oui, on peut paraître parce que c'est nous qui devons apporter le message au monde. C'est nous qui sommes présents au monde. Le monde ne voit pas Jésus. Le monde ne voit pas Jésus. C'est nous que le monde voit. Et c'est nous qui parlons. Mais quand nous nous présentons Jésus, nous devons être présents, bien visibles, bien palpables. Et nous devons avoir la connaissance nécessaire pour parler de ce Jésus. Dans notre relation personnelle avec Jésus, nous nous considérons comme cachés derrière Jésus. C'est-à-dire, c'est Dieu qui apparaît. C'est lui qui fait tout. Nous, pour nous, nous ne sommes rien. Ça, c'est dans notre relation personnelle. Ben oui, en tout cas, mais il y a quand même, oui, c'est évangélicieux. Ben, nous ne sommes pas rien. Le Seigneur a payé un grand prix pour nous. L'humilité, la vraie humilité, c'est de savoir qui nous sommes en Christ aussi. Vous savez, Jésus, là, c'est avec humilité qu'il dit, j'ai un royaume, je suis roi, tu sais, devant Pilate. Il ne s'y vantait pas, là. Il était en train de dire la vérité. Quand on se connaît en Jésus, c'est ça, on en arrive à la vraie humilité, à se connaître en lui. Et le Seigneur nous donne une place avec lui. On est assis ensemble dans les loups célestes en lui. On est en lui. On ne disparaît pas. On est en lui. Maintenant, toute la phase de s'humilier devant le Seigneur, puis de se repentir, c'est fait, là. Moi, je parle après coup. Après coup, comment on vit avec le Seigneur? Est-ce qu'il faut vivre comme une femme qui a peur de son mari, là, tu sais, ou avec une femme qui n'a plus qu'une place dans la maison? Le Seigneur veut partager avec nous. On a une relation avec lui. C'est dans ce sens-là que j'ai exposé ça. C'est que l'âme, elle a du prix aux yeux du Seigneur. Nous marchons avec lui. Nous sommes co-ouvriers avec lui. OK? Est-ce que j'ai encore à m'humilier? On aura toujours à s'humilier. Selon ce que l'Esprit de Dieu nous montre. C'est sûr que si l'orgueil nous guette à quelque part, là, on doit vraiment reconnaître ça et dire, « Oh, Seigneur, je pense que là, j'ai parlé avec orgueil. J'ai agi avec orgueil. » Non, on se reprend, on se reprend chaque jour devant le Seigneur. Ça n'exclut pas ça. De là à dire qu'on n'est rien, non. C'est justement le but de mon message, de démontrer qu'on n'est pas rien, qu'on est en union avec le Seigneur et on travaille. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, d'accord, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est Christ qui vit en moi. C'est là la liberté qu'il vienne vivre sa vie en nous. Mais on demeure là, du moins comme spectateur, pour voir comment il vit sa vie en nous. Amen, amen. Ok, bon, on aura quand même le temps d'approfondir la question parce que oui, il y a plusieurs autres aspects qu'on peut quand même toucher. Il y a la question du brisement. Il y a la question de la kénose, le dépouillement. Il y a la question de l'humilité qui rentre dedans. Il y a quand même, c'est quand même un grand package. On aura quand même plus de temps pour approfondir toutes ces notions. Mais par rapport à notre plan d'aujourd'hui, je pense que le travail, le gros du travail a été fait. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin et nous allons prier pour mettre fin à la rencontre d'aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci à l'évangéliste Sylvie pour cette communication. Merci à nos participants. Merci à nos frais et soeurs bien-aimés. Je sais qu'il y en a des gens qui sont en Haïti. et notre frère, frère Nicolas, il y a un frère Rémi Kerlin. Il y en a d'autres. Il y a nos amis qui sont ici, les membres du réseau, ici à Montréal, Rose Alexandre, Pasteur Bonny Saint-Lau, notre frère Marc Evans-Élysée et les autres. Et Pasteur Lefabson Sully et notre pasteur Moko Dominique et Sœur Joanie. Merci à notre Sœur Gloire. Merci à tout le monde qui en prie pas. Et merci aux autres gens, peut-être sur d'autres plateformes, qui ont pu assister à cette rencontre pour aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as été au cœur de cet événement, de cette initiative. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous en sommes vraiment reconnaissants, Père. Merci Seigneur pour ce message. Seigneur qui a été proclamé ce soir et nous attendons, Seigneur, de bon retour. La semence a été semée et nous attendons, Père, des résultats, des résultats tout à fait positifs, surtout dans la vie de nos auditeurs et auditrices. Merci Seigneur pour ce canal que tu as utilisé. Et merci aussi pour le couple, pour Valdine Raymond qui a été avec nous, Seigneur, pour ce temps, qui nous a bénis à travers de beaux chants. Merci Seigneur pour tous les gens, pour tous les participants, pour tous les commentaires, toutes les remarques. Merci Seigneur pour chaque personne. Nous te remettons, Seigneur, le réseau chrétien. Froid et action, nous te remettons nos projets. Nous te remettons nos intentions, Seigneur, nos ambitions. Nous te remettons les membres en difficulté. Nos membres qui sont dans différentes régions et qui vivent des temps difficiles. Nos frères et soeurs, oui Seigneur, à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui vivaient un temps de désastre naturel. Pas mal de maisons ont été dévastées, Père. Ils ont besoin de ton soutien en ce moment. Nous te prions pour chacun de nos frères et soeurs bien-aimés. Père, c'est la prière que nous nous adressons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis merci. Merci. Bonne soirée et bonne semaine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. On vous attend dimanche prochain, disons-nous. Veuillez béni. Bye bye. Bye bye. Bye, Bessie. Bye. Bye.